Vous regardez M6 Info. 2902, c'est le nombre de cas de rougeole signalé en France en 2018, contre seulement 79 cas deux ans plus tôt. L'UNICEF lance ce matin un cri d'alarme. Le nombre de cas en Europe a atteint son niveau le plus haut en 20 ans. C'est pourtant une maladie facilement évitable. Alors d'abord, qu'est-ce que la rougeole ? C'est une maladie qui débute brutalement par une forte fièvre, un écoulement nasal, de la toux et une conjonctivite, et qui se poursuit avec l'éruption de petites plaques rouges en relief, d'abord sur le visage, puis sur le reste du corps. La rougeole se transmet par voie aérienne, par la toux, l'éternuement ou le postillon, ou via des objets contaminés. Et elle est extrêmement contagieuse. Un malade peut la transmettre de 5 jours avant l'apparition des plaques et jusqu'à 5 jours après. Et il peut contaminer 15 à 20 personnes qui transmettent à leur tour la maladie. Alors pourquoi revient-elle ? Et bien c'est surtout à cause du manque de vaccination. Certains y ont difficilement accès et d'autres, dans les pays développés, refusent de faire le vaccin parce qu'ils le jugent inutile ou dangereux. Il est pourtant le seul moyen de se protéger de la rougeole qui peut être mortelle. Depuis 2008 en France, 21 personnes sont mortes des complications liées à cette maladie, notamment des pneumopathies et des encéphalites. Et si vous n'avez jamais attrapé la rougeole et n'êtes pas vacciné, cela vous est fortement recommandé. Il s'agit de deux doses à au moins un mois d'intervalle. Merci. 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 Merci.